Les tests représentent une première mondiale et devraient commencer dans les mois à venir grâce à un nouveau partenariat. Dans une première mondiale, les essais maritimes de carburant à l'hydrogène de la technologie PCB de Bramble Energy devraient commencer dans les prochains mois dans le cadre d'un partenariat avec C-Kit International. Le projet de 1,37 millions de livres sterling reçoit un financement du ministère des Transports de 964 000 livres sterling. Le financement a été fourni par le biais du concours de démonstration maritime propre du ministère des Transports il y a un an. Cela dit, les problèmes de chaînes d'approvisionnement mondial ont retardé le projet jusqu'à présent. Les USV-C-Kit ont un double entraînement hybride diesel électrique. Il dispose d'un moteur électrique alimenté par batterie pour sa propulsion. Les bancs de batterie sont chargés par deux générateurs diesel embarqués. Ce projet va utiliser des piles à hydrogène PCB pour remplacer l'un des générateurs diesel du MaxLim et USV. L'essai impliquera de faire fonctionner le navire uniquement avec le moteur H2. Le test de la pile à combustible à hydrogène sur le navire aidera à montrer comment il fonctionne lors d'opérations typiques. « The USV, exécutera son opération typique mais sous surveillance, nous verrons donc comment il se comporte », a déclaré Vidal Barat, directeur commercial de Bramble Energy. Il a poursuivi en expliquant que l'essai du navire H2 aura lieu dans les eaux du Royaume-Uni. De plus, des essais supplémentaires pourraient également impliquer l'utilisation de piles à combustible plus puissante dans la gamme des dizaines de kilowatts, qui sont particulièrement prometteuses. Barat a précisé que le développement devrait prendre des mois et non des années. « Nous espérons que nous, allons devenir, un partenaire à long terme avec C-Kit », a déclaré Barat. Nous aimerions également faire d'autres projets dans l'industrie maritime. Cette technologie est indépendante de l'application, c'est donc une solution pour tout, des bateaux de plaisance aux bateaux de croisière. Il a ajouté que tous les composants de l'unité sont composés du stratifié utilisé pour les cartes mère verte des circuits imprimés à l'exception de la membrane cœur électrochimique. En mars 2022, Bramble Energy a également obtenu un investissement de série B de 35 millions de livres sterling pour le développement d'une pile à combustible à hydrogène PCB, qui est déjà utilisée comme générateur portable dans un partenariat BOC et pour alimenter les tours d'éclairage industriel portable de l'usine de construction Taylor. Sous-titrage Société Radio-Canada